Musique Alors on commence à faire des sacs Pour commencer le déménagement en fait Parce qu'on a quand même beaucoup d'affaires Que ce soit entre ce qu'on va garder, donner, jeter On peut vendre peut-être si on a le temps Mais voilà il y a vraiment beaucoup 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 d'affaires Aujourd'hui on va passer la première nuit à la caravane On va commencer à amener des choses Du coup c'est parti, on y va, on vous montre tout ça On commence à amener des choses On commence à amener des choses Et ben voilà la première nuit est faite à la caravane Un nouveau lavabo pour notre salle de bain Une froide bien chaude pour les nuits et bien froide C'est tellement fun d'aller chez Ikea, j'adore ça Débile Un nouveau lavabo pour la chambre des enfants Qu'on a trouvé au tel quel Enfin la bonne trouvaille pour les français Et Sébastien pour rien Ça rentre pas ! On va devoir leur amener, on devrait devoir leur démonter Y'a rien qui va, ça c'est quand on mesure rien et qu'on achète sans mesure Alors hier on est allé acheter du joint pour entretenir les joints qui sont sur le toit Parce qu'apparemment ça avait jamais été fait Donc il y a du boulot sur le toit à ce niveau là Par contre donc hier je suis monté sur le toit hier soir Et j'ai eu une mauvaise surprise Je vous montre ça C'est vraiment pas une bonne nouvelle du tout en fait On est sur le toit Et en fait il y avait des branches Et les branches ont poussé Soit elles ont poussé, soit quand on a amené la caravane Et bien ça a troué la toile Donc c'est vraiment une mauvaise nouvelle Parce qu'hier j'ai regardé sur les forums un petit peu comment on fait du coup pour réparer ça Je sais pas trop la taille des trous qu'ils avaient ceux qui ont dû réparer Mais ceux qui ont dû réparer ils ont dû refaire tout le toit Parce que c'est une toile qui est tissée en une pièce sur toute la surface Si c'est ça c'est une catastrophe Après j'ai lu que les assurances intervenaient Mais c'est quand même une catastrophe Parce qu'en général il y a plusieurs semaines de délai Et il y en a pour un peu plus de 5000$ de réparation Je vais au magasin spécialisé de VR Donc de véhicules récréatifs Et on espère qu'il va y avoir une solution assez rapide J'ai lu qu'il y avait moyen d'acheter des morceaux de toile en attendant Mais moi j'espère que ça sera une solution pour tout le temps Parce qu'on n'a pas le temps de faire changer tout le toit C'est un truc de fou Et en plus on va devoir faire intervenir l'assurance Ça veut dire que l'assurance va monter de prix Parce qu'il va y avoir une franchise aussi En tout cas c'était pas prévu Aujourd'hui je devais terminer de poser les lavabos dans les salles de bain Et bah c'est pas ça que je vais faire Je vais au magasin, je vais chercher tout ça Et je vais me mettre à la chaleur ici au dessus Bon dans le malheur on a quand même une bonne nouvelle Parce que après tout ce que j'avais lu sur les forums Qu'éventuellement il faudrait peut-être changer tout le toit Le trou n'est pas apparemment si grand que ça Même s'il est impressionnant parce qu'il est quand même grand Ils m'ont donné quelque chose qui est super collant en fait Je vais devoir tout nettoyer, toute la surface tout autour Venir coller ça par dessus Et ensuite venir mettre du joint tout autour Donc ça c'est le joint justement que j'avais acheté le jour avant Pour entretenir le toit Par la même occasion à mon avis il y a des choses beaucoup moins chères Et enfin il n'y a pas besoin de tout ça Mais là je n'avais pas envie de me prendre la tête J'ai acheté un produit nettoyant pour le toit Pour les membranes de toit Et un produit d'entretien parce que l'ancien propriétaire N'avait jamais 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 nettoyé son toit Donc il est dégueulasse Quand il a vu les photos le vendeur il m'a dit c'est un toit qui date de quelle année J'ai dit bah c'est une 2011 Il m'a dit 2011 ? Il n'a jamais été nettoyé alors comme il est là Je dis bah je ne crois pas parce que l'ancien propriétaire n'est jamais monté sur le toit Il me l'avait dit Donc plus de peur que de mal Même si juste pour ça là 129 dollars Bah ça commence à faire cher Donc ouais si il y en a dans ceux qui nous écoutent Parce que je suis certain qu'il y en a qui sont beaucoup plus doués que nous dans tout ça Parce que nous on démarre vraiment on connait rien Si vous avez des astuces pour trouver du matériel comme ça Du matériel d'entretien Du matériel de réparation Moins cher que dans les magasins spécialisés Parce que franchement on trouve qu'ils se gavent Par exemple hier à l'autre magasin où on avait acheté le tube de joint là à 13 dollars plus taxe On cherche des pieds pour Donc là il y a les pieds Vous voyez c'est les pieds d'origine qu'il y avait Et comme on a déplacé la table et qu'on va avoir une deuxième table ici Avec la table Ikea qu'on a acheté On a besoin d'autres pieds Et on voulait éventuellement peut-être acheter les mêmes pieds Parce qu'ils en avaient au magasin Mais il y en avait pour plus de 120 dollars Les 4 fixations et les 2 tubes en métal Et ils sont malades Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va trouver une alternative Qu'on va vous partager pour le pied de cette table là Par exemple déjà la table ici c'était 25 dollars chez Ikea Il n'y a pas besoin de mettre une table à 300 dollars pour voilà Moi je suis désolé un produit à 70 dollars le bidon Il y a un moment on se fout de la gueule du monde là Enfin c'est... je veux bien mais qu'est-ce qu'il met dedans Il met du whisky, du scotch, du... Enfin... Ah là là... C'est... Ouais c'est pas facile encore cette semaine Parce que là je ne m'attendais pas à voir ça Cet après-midi j'ai une rencontre avec quelqu'un Qui va peut-être nous suivre comme partenariat Ça va être sur des produits bio C'est quelque chose qui colle à nos valeurs C'est quelque chose que ça nous fera plaisir de vous partager Plus que des bidons à 70 dollars Qu'on ne va même pas vous dire Enfin ça ne sert à rien qu'on vous dise où on l'a acheté C'est là où on les trouve partout en fait Donc voilà bon je parle trop Il faut que j'avance parce que là c'est quelque chose comme 13 heures Et à 17 heures j'ai mon rendez-vous pour le partenariat Et avant ça il faut que je fasse le maudit-toi C'est parti on y va On va y aller avec le sourire ça va être mieux Ça va être... Il vaut mieux Il vaut mieux prendre le sourire pour faire ce genre de choses Vous voyez c'est... C'est pas si simple hein de partir à l'aventure Mais en même temps si c'était simple Tout le monde le ferait C'est parti Déjà ce qu'on va faire C'est couper cette foutue branche Qui a niqué mon toit Je pense qu'il faut aussi dégager l'eau là 20 dollars la brosse sans le manche Je me suis vraiment fait fourrer là On attaque la branche J'en ai profité pour poser quelques questions aux vendeurs Qui s'y connaissaient quand même pas trop mal Et du coup il m'a dit qu'il faut regarder en dessous de la membrane S'il y a de la moisissure S'il y a de la moisissure c'est très mauvais signe Parce que ça voudrait dire que le bois aurait été attaqué A la base c'est noir Ça commence par devenir noir Et ensuite ça se transforme en moisissure Donc là si on regarde C'est en effet noir Mais Il n'y a pas de moisissure Il n'y a pas eu d'infiltration d'eau Donc du coup on a un peu de chance Je ne sais pas si je fais ça Vraiment bien S'il y a quelqu'un qui s'y connait Mettez dans les commentaires Si c'est bien fait Ou si j'aurais dû faire autrement Je vais nettoyer l'avant Parce que c'est là où il y a un gros joint Et c'est là où il faut faire super attention Parce que c'est ce qui peut être dangereux Parce que s'il y a une infiltration d'eau à cet endroit là Et bien c'est catastrophe pour la caravane Il faut changer tout un panneau avant On voit ici qu'il est quand même pas mal endommagé Ça n'a jamais été traité On voit même là qu'il y a un endroit où il n'y en a plus C'est bien sec On va appliquer la membrane Bon je crois que j'ai fait ça un peu Un peu cochon Je vais essayer de faire l'autre partie Un peu moins cochon Parce qu'en plus j'utilise une de ces quantités A 13 dollars de tube Ça ferait mal aux fesses Ce qui est important dans la salle de bain aussi pour nous C'était de changer les plans de travail Et les éviers Parce qu'on les trouvait moches Au niveau du plan de travail On a choisi Chez Ikea Un plan de travail en bambou Donc du coup c'est déjà coupé Tout est déjà prêt Toujours chez Ikea On a choisi une vasque Très jolie vasque Tadam Il n'y a plus qu'à fixer tout ça Faire les joints Coller tout Et je vous montre l'autre côté Voilà ce qu'on a trouvé pour la petite Ça tombait pile poil Parfait à ce niveau là Alors en fait on a reçu un paquet aujourd'hui Par la poste Et en fait on a une légère idée de ce que c'est C'est un cadeau qui nous a été fait par un ami C'est quelqu'un qu'on connait dans la vraie vie Qu'on apprécie beaucoup C'est Michel Poulard Qui est un conférencier en motivation développement personnel Et il voulait nous faire un petit cadeau En fait il trouvait qu'on avait un son pourri dans nos vidéos Donc il a voulu nous aider Et il a raison le son est pourri Mais ça le fera bientôt plus On vous montre pourquoi Waouh Un micro rôde La moumoute qui va avec Pour quand il y a du vent Et un câble Et un câble Donc vraiment merci beaucoup Michel C'est super gentil Pour les compagnons Si ça vous intéresse Allez voir ce qu'il fait C'est Michel Poulard Vous avez le lien sur le i Comme info ici Et dans la description C'est un conférencier en développement personnel Ça rend heureux d'aller voir ce qu'il fait Il a toujours la patate Il est toujours de bonne humeur Et puis là Non franchement ça vaut le coup d'aller jeter un oeil Et même faire plus que jeter un oeil Un éternel optimiste Et merci beaucoup Michel Puis si vous aussi vous voulez nous faire des cadeaux N'hésitez pas Bon bah maintenant il reste plus qu'à l'essayer Alors on fait un test comme ça Sur le réglage tout en haut Maintenant on va complètement l'enlever Et on va voir ce que ça donne Et voilà du coup là c'est sans le micro Alors qu'est-ce que ça donne comme différence On va écouter ça J'ai pris des ustensiles J'en profite Je suis contente Ils sont beaux Et puis surtout Argument de choc C'est léger Je vous mets au défi De voir une seule fois Seb cuisiner avec ça Cuisiner tout court Cuisiner tout court même Bon je vous montre mes petits gadgets Que j'ai trouvés Je trouve ça super cool Pour partir pique-niquer à la journée En fait Parce qu'on va faire beaucoup de rando C'est vraiment notre truc On adore ça Et donc en fait Il y a trois couvertes Des ustensiles A emporter Et donc on en a un chacun Alors je suis pas une grande cuisinière Par contre j'adore la pâtisserie Donc du coup Bah voilà Je me suis repris des petits trucs de pâtisserie Parce qu'en fait Là où on habite Tout est à Simon A notre propriétaire En fait Comme je vais quand même Continuer à faire des gâteaux Et bah voilà Il me les faut Et puis j'ai la chance d'avoir un fou C'est magnifique Bref voilà C'est mon petit scène de cuisine Wouah 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 Stop 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 C'est la pub C'est la pub Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes La pub Bah oui la pub La pub la pub Mais on a dit qu'on mettait pas de pub On en a discuté Parce que ça gonfle tout le monde Et nous on déplace voir une vidéo Quand il y a de la pub devant Mais oui Mais là c'est nous Qui allons faire la pub C'est plus drôle Quoi ? Mais oui Tu sais on va faire une pub Tu sais Avec le 2 euros Mais quoi le 2 euros Bah le 2 euros Pour que les compagnons Ils puissent nous soutenir Nous laisser un petit pourboire Cliquez ici Ah oui ça ce qu'on a mis en place sur le site C'est ça ? C'est ça D'accord Les pourboires Comme nous on laisse à chaque fois au Québec Quand on est au restaurant Quand on fait nos courses C'est ça Bah parce que quand on a un bon service Ou qu'il y a quelque chose qui est agréable On aime bien de laisser un petit tip C'est un petit pourboire Bah là c'est un peu pareil C'est tu vois par exemple Si le compagnon qui est en train de regarder Il passe un bon moment Peut-être qu'il a envie de nous laisser un petit 2 euros D'accord Par contre on est bien d'accord Alors là je serai ferme là dessus Interdiction de faire comme au Québec et aux Etats-Unis On est obligé Non 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 Vous êtes pas obligé C'est pas comme au Québec C'est ce que vous voulez Si vous voulez Si vous voulez Voilà Pour pouvoir le faire Vous cliquez ici Sur la pièce Ou sur le mien il est plus beau De 2 euros Oula Bon On vous laisse continuer On vous laisse voir la suite C'était la petite publicité On a choisi ce tiroir là Parce qu'il est à la portée des enfants Donc ça fait partie un peu de l'esprit montessoré Aussi de les faire participer Donc ils vont nous aider à participer En mettant la table Donc mettre la table Ce sera un de nos ateliers vie pratiques Ouh Sem me fait ça à la dernière Genre Coupes tu parles trop Des verres en plastique Et on garde le meilleur pour la presse que fin Tadam Et c'est ça Donc on s'achetait ça Si c'est pas magnifique Regarde C'est la petite C'est la petite On met dans ton jet 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 Eh pour reparler Pour reparler du plan de travail Dans la salle de bain et de l'évier Mettez dans les commentaires Pour voir si c'était mieux avant Ou maintenant Je vous remets la photo d'avant Je vous mets la photo de maintenant Donc voilà Qu'est-ce qui est le plus joli ? Alors on met dans les commentaires J'espère que je vais gagner Mais non mais il y en a voir de quoi En fait le but c'est Je voulais bien changer le plan de travail Mais je voulais juste pas changer l'évier Parce que celui-là il fait à peu près Le même poids que moi Et puis l'autre évier en plastique Il fait le même poids que nos chaussures Voilà C'était ça le dilemme Elle exagère Le même poids qu'elle Bah attends regarde Comme si l'évier pesait 200 kilos Voilà l'autre option On va enlever ça Et il va falloir Oui Bien oui